méditation du 30 décembre nouveau ciel et nouvelle terre j'entendis du trône une voix forte qui disait voici le tabernacle de dieu avec les hommes il habitera avec eux ils seront son peuple et dieu lui-même sera avec eux il échouera toute l'âme de leurs yeux l'amour ne sera plus et n'y aura plus ni deuil ni cris ni douleur quand les premières choses ont disparu je me porte volontaire je ne sais qui proclamera ce message solennel mais au cas où il y aurait un poste vacant je le prends je sais que c'est mon vieil homme qui parle mais je serai fasciné d'être le héros annonçant que le tabernacle de dieu est parmi les hommes que dieu lui-même vivra avec nous et qu'il n'y aura plus jamais de larmes de tristesse plus de mort plus de deuil de pleurs ni de douleurs car que demander de plus rien j'essaie de regarder avec les yeux de la foi les collines sont couvertes de verdure et de la veine les arbres majestueux et feuillus s'étendent dans l'espace en ramifiant leur majesté le ciel d'un bleu profond et lumineux me rappelle que la présence de dieu réside à côté de la note là où des oiseaux exécutent une danse harmonieuse tandis qu'un agneau s'appuie sur un loup et qu'un enfant joue avec la crinière de lion je retrouverai ma femme et nous fusionnerons dans une étreinte sans fin je verrai ma famille et nous nous embrasserons tendrement et ma grand-mère waouh quelle beauté elle a toujours été très coquette et il semble que même la transfiguration n'a pas fait disparaître cela et curieusement je tomberai sur une personne pour qui je n'avais pas tellement d'affection peut-être que des choses insignifiantes nous avaient éloigné et je suis heureux que la bonté de dieu renoue notre amitié je rencontre également cette personne que j'accompagne à l'hôpital atteinte de cancer elle est en pleine forme et cet homme au funérail duquel j'ai prêché il est vivant et si heureux en arrière-plan parmi une foule se trouve la personne responsable de tant de joie je ne peux pas m'empêcher je dois le rejoindre quand il est proche il est le ciel dans le ciel je mange à ses côtés et il me sourit il me sourit toujours et encore une fois je lui demande pourquoi tu fais cela et jésus car il sent mon visage de s'aimer marqué de cicatrice éternelle me répond pour toi un frisson me parcourt le corps et je l'embrasse et le meilleur de l'histoire c'est que rien de ce que je peux imaginer ne se passera de la façon que je pense la réalité dépassera chacune de mes pensées c'est pourquoi je me porte volontaire veux tu te joindre à moi amen bonne journée à toi et que le seigneur te bénisse on 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 Sous-titrage MFP. Abonnez vous ...